D'accord. Donc, on passe à Laura de la Fuente-López. Laura est doctorante en traduction et médiation interculturelle à l'Universidad de Salamanca en Espagne. Ses principaux axes de recherche incluent la traduction littéraire, les théories décoloniales latino-américaines, les études féministes et la littérature francophone carilienne. Elle est actuellement maîtresse de langue espagnole à l'Université de Lille et travaille également comme traductrice indépendante. Elle a déjà plusieurs travaux publiés, entre autres « Mécanismos de résistencia en la littérature franco-créole » paru dans un ouvrage intitulé « Discursos mujeres y artes ». J'espère que j'ai bien prononcé ça. Un autre article « Apportes écoéticos à partir del feminismo comunitario » paru dans la revista « Nuestra América » et plusieurs autres articles. Donc, Laura va partager avec nous aujourd'hui son travail sur la traduction comme outil de résistance décoloniale pour une réappropriation identitaire et littéraire des Caraïbes. À toi, Laura. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette présentation, Sana. Et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Et merci aux organisatrices pour les efforts. C'est vraiment un plaisir de pouvoir collaborer à nouveau avec ces magnifiques réseaux. Je vais passer à partager mon écran. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Alors, pour commencer, j'aimerais préciser tout d'abord que mon intervention va verser essentiellement sur des réflexions théoriques. L'année dernière, j'ai pu exposer plus concrètement certaines stratégies de traduction décoloniale pour des textes caribéens. Cette fois-ci, je vais plutôt me concentrer sur les niveaux plus abstraits des théories traductologiques et des études culturelles en général. Donc, pour présenter brièvement mon sujet actuel d'études, je me concentre sur des productions littéraires des autrices franco-créolophones des Caraïbes. Dans le but est proposé des outils théoriques, conceptuels et méthodologiques qui permettent d'aborder une traduction plus éthique et engagée en faveur des objectifs de résistance, que ce soit linguistique, décoloniale, féministe, des autrices de mon corpus. Alors, parmi lesquelles, on trouve notamment les Guadeloupéens Simonche Barbare et Marie Scondé et le Saïcienne Marie-Vieux Chauvet et Yannick Lens. Donc, pour info, j'ai traduit vers la sphère hispanophone. Et je dirais que, malgré la multiplicité des approches que l'on peut tirer de ces ouvrages et l'impossibilité de faire des affirmations généralisantes, toutes les œuvres sur lesquelles je me concentre ont un point en commun, qui est de véhiculer de résistance à axes multiples, donc face au système patriarcal, la colonialité du pouvoir, l'épistémicide qui en découle, et face au racisme, l'homogénéisation linguistique, entre autres. Mais, en plus, elle vise également à détérioraliser la langue hégémonique et s'en rappropier. Donc, le fait que ces discours soient habités par plus d'une langue, ça pose énormément de défis en matière de traduction, comme on a pu voir il y a quelques semaines, par exemple, avec d'autres présentations du réseau sur les multilinguismes et la traduction des textes hétérolains. Donc, je vais décrire la façon dont ces questions sont habituellement traitées en traduction et les approches les plus courantes, la pertinence dans ces contextes avancées sur des approches décoloniales, spécifiquement pour les types de textes que je les travaille. Donc, si l'on regarde un peu en arrière, on voit que les rapports de force entre les langues et les cultures, qui sont d'ailleurs au centre des réflexions de ces réseaux, ont d'abord été mis en lumière dans les domaines de la traduction, grâce au célèbre tournant culturel de la traduction, bien que le facteur culturel était déjà un axe important de certaines surières intérieures, notamment à partir des années 1970, avec la période structuraliste, qui met la traductologie en contact avec d'autres disciplines, telles que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie. Mais ce n'est que dans les années 90 que les aspects idéologiques et politiques de la traduction ont commencé vraiment à être pris en compte. Donc, dès lors, la non-neutralité de l'acte de traduction devient plus évidente, parce que ça révèle que même les traductions autoproclamées, fidèles, en partiel, ne le sont pas, puisque toute traduction étant un acte électif, porte une certaine charge idéologique. Donc, ainsi qu'on l'affirme Rosario Martin-Gruano, l'invisibilité obtenue par des stratégies de traduction domestiquatrices, puissant à produire des versions fluides, transparentes, linguistiquement impeccables, loin d'être neutres, cache souvent une neutralisation de l'étrangeté des textes, une acculturation de l'altérité et ou une élimination de ces traits subversifs. Donc, en effet, les contributions de Benuti ont été indispensables à ces dégards, en défendant le rôle militant de la traduction et la nécessité d'un engagement social. Cependant, la dichotomie, domestication et tragédisation, n'est rend pas vraiment compte de l'hybridation et de la nature contradictoire des langues culturelles, en réalité, parce qu'elles les traitent comme s'il s'agissait de boîtes fermées, alors qu'au contraire, elles n'ont pas de frontières claires, et sont un mouvement d'interaction continue, et ces mélangeants s'enflinçant mutuellement. Donc, dans ces cadres, s'il faut se référer à un concept, à un vogue, dans les études de traduction, c'est sans doute celui de l'entrée 2. En fait, ce concept du tierce espace est apparu, il a fait irruption au milieu des années 90, avec The Location of Culture, des BABA, c'est le vrai phare de la théorie postcoloniale, et depuis lors, les notions d'hybridité, d'interstice, n'ont cessé de remplir les pages de la recherche sur la traduction et la culture. Et je pense que, en quelque sorte, son émergence a été encouragée par le poststructuralisme, et s'est avéré très utile pour des nombreux spécialistes de la traduction, qui y voient une alternative aux diverses dichotomies entre les langues et les cultures. Toutefois, son utilisation, je pense que ça comporte certains risques, parce qu'en appliquant ce concept à la traduction, l'objectif est de parvenir à une réarticulation d'éléments qui ne sont ni l'un ni l'autre, mais quelque chose d'autre au-delà, qui contestent les termes et les territoires des deux. Voilà, cela impliquerait un positionnement idéologique étrangère à la fois de la culture d'origine et de la culture d'arrivée, car la traductrice ou le traducteur de cette scène intermédiaire s'est ainsi libérée de liens culturels et idéologiques, ce qui peut donner lieu à certaines incohérences. Tout d'abord, la popularité de cette notion dans les études des traductions a donné lieu à un problème récurrent, à savoir ce que ce concept est présenté dans la plupart des travaux académiques comme une évidence qui n'a pas besoin d'être remise en question ou nuancée, ce qui donne un certain flou à toutes les réflexions qui tournent autour. Dans ce sens élevé, j'adhère le travail d'un point de vue critique. Elle prévient que, du point de vue de l'idéologie de la traduction, l'approche de la traduction comme espace intermédiaire va à l'encontre de la nature même de l'engagement. Donc, la personne qui traduit ne peut jamais se trouver dans son espace neutre mais opère nécessairement dans un cadre situé spatialement, temporellement et idéologiquement. S'accrocher donc à un interstice neutre serait un peu chimérique comme suggère Kimotsuko. Dans les cas où la traduction est entreprise à des fins politiques, dans les cadres d'un projet éthique, que ce soit avec la culture source, la culture réceptrice ou une troisième, je pense qu'elle exige une affiliation de la part de la traductrice ou du traducteur qui serait occultée par les discours de l'entre. Car lorsqu'il s'agit de textes qui aspirent par nature à devenir de contre-discours, si on se place dans un entre-deux, on risque de trahir le projet de résistance dans lequel on est irrémédiablement engagé. Donc, en bref, le tiers espace semblait être devenu une sorte d'échappoatoire en raison de l'espèce de confort conceptuel que cette notion apporte en se débarrassant des problèmes complexes du binarisme structuraliste. Cependant, nous ne devons pas ignorer le fait que, dans de nombreux cas, elle néglige les objectifs éthiques et dissimule les mécanismes de pouvoir pouvant empêcher les traducteurs ou les traductrices de prendre ouvertement parti. C'est pourquoi je souligne l'impérieuse nécessité de questionner par une attitude critique et contextualisée, les notions de bienveillance qui, sous couvert d'apporter des solutions pacificatrices, encouragent parfois une impartialité qui n'est pas toujours convenable, surtout lorsque des oppressions ou des symbolisations sont en jeu. Donc, voilà pourquoi, dans mon cas, ayant un traité de Sèvres qui cherche à mettre en lumière une mémoire historique située dans des coordonnées spatiales et temporelles très précises, il m'en semblait nécessaire de faire appel à des outils qui naissent depuis et pour ce même espace. Donc, c'est là que la décolonialité entre un jeu. Les groupes Modernidad-Colonialidad analysent la continuité et l'évolution des méthodes de domination coloniale au-delà du niveau politique et juridique, avec des concepts tels que la colonialité du pouvoir, du savoir, comme le concept de Quijano, ou la colonialité globale, de Mignolo. Les contributions théoriques et pratiques de ces groupes, qui constituent d'ailleurs l'un des principaux foyers de pensée en Amérique latine, ont mis en évidence la subsistance de hiérarchies épistémiques, spirituelles, racistes, ethniques et des genres ou sexuels déployées par la modernité. Je trouve important ici de garder à l'esprit certaines différences entre la pensée post-coloniale, dont je m'éloigne un peu dans son application à la traductologie, et la pensée décoloniale. La première tend à situer le début de la colonialité au XVIIIe et XIXe siècles. Elle tend également à utiliser principalement des philosophes européens post-modernes et à ignorer certains apports théoriques d'autres traditions, produisant ainsi une critique de l'Europe, mais à partir des canons de ce même continent. En fait, ces études, comme le disent Grossfogel et Castro-Gomez, sont à cheval entre la théorie critique européenne, issue du post-structuralisme, Foucault, Lacan, Derrida, et les expériences de l'élite intellectuelle des anciennes colonies britanniques d'Asie et d'Afrique du Nord. On peut donc constater que malgré ses multiples contributions à la critique de l'eurocentrisme, cette critique continue en quelque sorte à être produite à partir de la perspective épistémique des penseurs eurocentriques. Ou, en d'autres termes, on peut dire que la modernité est critiquée avec le même soutil de la modernité. De l'autre côté, on a le courant de colonial qui soutient que la modernité et la colonialité sont interdépendantes. Par conséquent, la modernité n'est pas un projet émancipateur, mais civilisateur. En situant le début du colonialisme au 15e siècle, on voit à quel point tout l'échafaudage épistémologique de l'Europe moderne est sous-tendu par la conquête de l'Amérique. On le voit très clairement dans les débats entre Ginez de Sepulveda, Bartolomé de Las Casas, mais aussi chez Descartes sur le père de la philosophie moderne occidentale et la construction de l'altérité. De même, les décoloniales critiquent l'eurocentrisme à partir d'une perspective extérieure de l'Europe. En utilisant la philosophie latino-américaine, les cosmovisions indigènes et les expériences acquises dans diverses luttes concrètes comme le mouvement sympathiste, par exemple, il reconnaît l'avabilité de ses propres outils théoriques et pratiques pour sa libération. En bref, nous pourrions dire que le mouvement décolonial préconise de penser les Sud non seulement à partir du Sud, mais aussi à partir du Nord, mais aussi à partir du Sud lui-même. Je pense que la décolonialité tente en quelque sorte de sauver des contributions qui ont été rendues invisibles parce qu'elles ne correspondaient pas aux canons occidentaux ou aux mots des connaissances occidentaux et il permet donc un décentrage et une redéfinition de la connaissance située. Comment est-ce qu'on pourrait décoloniser la traduction ? Je vais pour ça reprendre le processus des colonisateurs de Buaventura de Sousa Santos qui me semble très illustratif et qui prend comme point de départ la sociologie des absences. En suivant ces postulats, après avoir d'abord reconnu l'existence des connaissances cachées par l'hégémonie, nous passerons ensuite à une sociologie des émergences dans laquelle ces savoirs doivent être visibilisés pour arriver finalement à une écologie des savoirs, c'est-à-dire à une échange épistémologique dans laquelle les connaissances et les ignorances dialoguent à partir de positions égales. Donc, si on applique ces processus à un texte, on peut faire émerger d'abord ces absences par une analyse de l'utilisation de la langue par les autrices où je considère que l'approche intersectionnelle est essentielle. Donc, comment est-ce que ces autrices décolonisent la langue ? Il faut d'abord comprendre que dans les Antilles, cette situation des tensions linguistiques trouve évidemment son origine dans la colonisation. d'une part, les Français est la langue imposée par les colonisateurs, tandis que la langue opprimée, le créole, est un produit de la colonisation elle-même puisqu'elle est apparue dans les plantations d'esclaves. Il est donc le fruit des heures des contacts les plus hétérogènes, combinant la syntaxe de plusieurs langues ouest-africaines, le lexique de plusieurs dialectes français de l'époque, plusieurs langues amérindiennes autochtones comme l'araguac ou certaines langues de la famille au tupi-walani, ainsi que des nombreuses en prents à l'espagnol et à l'anglais. En ce sens, il est essentiel de garder à l'esprit que dès son origine la langue créole a servi d'outil de résistance car bien qu'elle soit partiellement dérivé du pidin de traite, la langue des communications entre les esclaves et les marchands d'esclaves portugais et hollandais. Les esclaves utilisaient cet ambiguïtier sémantique du créole pour communiquer sécrètement à l'insu des maîtres. Cependant, cette hiérarchisation linguistique et l'oppression par les Français de la métropole au cours des siècles ont conduit à un attachement conflictuel à la langue elle-même qui s'est traduit dans de nombreux cas par un mépris du créole chez ses propres locuteurs. On pourrait donc qualifier cette situation de drame linguistique comme disait Albert Moumou dont on peut voir la citation. Je pense que ces conflits ont bien sûr une empreinte sur la littérature malgré le fait que la plupart de ces renalysés soient habituellement considérés comme des productions francophones affirmaient que la langue d'expression d'autrices telles que Simonche Barbare ou Masconde et les Français reviendraient à se référer exclusivement à la surface textuelle ou aux apparences formelles. Ce serait donc négligé de nombreuses questions structurelles et idéologiques qui se cachent derrière cette façade. Au contraire, je pense qu'elles parviennent à trinclare cette vision réductrice grâce à une déterritorialisation pour reprendre les concepts de l'eusegatari et une postérieure réappropriation du français qu'elles transforment en les traversant avec les créoles ce qui conforme finalement une nouvelle langue hybride. Il faut dire que cet usage linguistique n'a rien à voir avec la vision coloriste de l'exotisme qui s'est contente de parsémer un texte français de quelques expressions créoles mais constitue vraiment une véritable manipulation de la langue française dans laquelle le créole s'imbrique au niveau lexical syntaxique phonétique orthotypographique typographique et symbolique passant donc d'une simple cohabitation des langues à une interpénétration voici quelques mécanismes possibles d'insertion du créole dans la langue hégémonique qu'on commence par le niveau lexical je pense je pense que la stratégie la plus évidente c'est l'incorporation directe des éléments lexigaux du créole sa manipulation ou hybridation préalable alors comme on peut voir dans les exemples ces choix pour perforer la langue française ont souvent une application idéologique comme par exemple la première citation voit des insultes avec une énorme charge coloniale ensuite l'un des cas les plus nombreux de présences créoles dans les récits antillais c'est celui du domaine végétal parce que les lexiques relatifs aux plantes autochtones traversent vraiment tous les textes qu'on peut voir dans cet exemple tiré de traversée de la maigrove donc là encore la présence de ce vocabulaire s'inscrit dans un projet de résistance épistémique des sautrices puisque les connaissances botaniques médicinales et surnaturelles transmises de génération à génération par de femmes antillaises notamment sont un élément clé de la cosmobition créole qui je pense que les sautrices tentent de refléter à travers la littérature dans ces cas j'ai tenté de faire appel à ce que j'appelle la traduction intraculturelle afin de trouver des équivalents dans d'autres espaces caribéens et comme ça on peut arriver à établir des alliances identitaires qui transcendent les frontières linguistiques grâce à la cosmovision partagée et à la réalité naturelle et historique qui est commune dans tous les espaces on dirait lors de la traduction de ce type de terminologie il est nécessaire de faire un travail de documentation très approfondi afin d'identifier si les suçages et la symbolique de certaines plantes des caribes franco-créoles correspondent à ceux des caribes hispaniques je dirais que la différence entre une approche scientiste et une approche décoloniale est également visible dans cette phase de documentation parce que dans les cas des suçages et la valeur des plantes il est bien sûr utile de disposer des manuels des botaniques mais en fait la plupart des temps les connaissances qui nous intéressent sont transmises oralement donc je pense qu'en ces sens les travails en réseau en collaboration avec des personnes de ces communautés est essentiel donc alors je pense après à l'intérieur de ces niveaux lexical on peut observer également d'autres mécanismes d'hyversions un peu plus subtiles dans lesquels la morphologie du créole est calquée dans les français par exemple on voit ici la création de noms avec le suffixe ma qui est très fréquent en créole non seulement pour la création des adverbes mais pour la création des substantifs d'autre part si on passe au niveau syntaxique l'une des traces les plus visibles du créole dans les textes analysés est la suppression des articles qu'ils soient définis ou partitifs puisque dans cette langue ils ne sont pas indispensables dans tous les cas donc généralement ils sont agglutinés au nom ou bien postposés avec un trait du nom donc on voit ici l'exemple il y avait il vient de couchons il vient de moutons il vient de veuf et même de la volaille servie dans son bouillon donc on voit qu'il y a un peu de différence entre une même phrase où on maintient la structure grammaticale du français seulement dans la partie finale de la phrase mais on peut également percevoir un usage particulier de la ponctuation par exemple le remplacement des guillemets et de tir et de dialogue par deux ellipses pour introduire des voies successives sans interrompre le discours on voit ici par exemple un paragraphe très illustratif mais on trouve également d'autres façons de condensation structurelle dont l'usage particulier sera très perceptible par le nom créole mais ils ne pourront pas identifier vraiment si cette expression provient du créole ou pas donc il faut être créolophone connaître la culture créole pour savoir que cette formule de crier par nos merci fait référence à la formule créole qu'on voit en dessous donc ces réminiscences du créole permettent d'établir une certaine complicité entre les textes et les lecteurs créolophones donc on peut établir et on peut essayer d'établir dans la traduction certains niveaux des lectures après donc on pourrait également beaucoup parler de l'oraliture donc on parle ici de les buts de récupération des valorisations de la mémoire ancestrale et de la culture orale par des de l'introduction de nombreux proverbes contes, chansons tout au long des textes donc par exemple ici Simonche Barbare joue avec des proverbes créoles en les transformant parfois parfois les autrices laissent directement l'introduction calquée du créole et il y a quelques réformulations qui sont constantes dans les textes franco-créoles et on doit essayer de trouver quelles sont les sources donc par exemple l'autrice Simonche Barbare réformule de diverses manières un même proverbe créole donc si l'orque soit laissant tu seras toujours assez forte pour la supporter ou si l'orque soit laissant d'une femme sa poitrine sera toujours assez forte pour la supporter donc en fait l'approche intraculturelle est très utile ici parce que parmi les dictons cubains par exemple de la religion d'Yoruba on trouve un équivalent à ces proverbes ça serait à nos senos los sostiene el cuerpo donc un autre proverbe créole sac oui alors c'est ça tout le monde sait que qu'un sac vide ne tient pas debout on a plusieurs formulations de ces proverbes dans nombreuses nombreuses évres franco-créoles et on trouve également des équivalents en Amérique latine mais pas exclusivement au Caraï par exemple dans un recueil de comptes boliviens on trouve des francs tels que mille patroncitos costal vacío no puede palarse costalien no puede doblarse on voit également une variation mexicaine costal vacío no sépara donc voilà quelques exemples qui peuvent constater en fait la complexité pour refléter ces mécanismes dans la traduction donc en définitif je pense qu'il y a beaucoup de possibles stratégies pour essayer de parvenir à une traduction décoloniale que ce soit par exemple par la création des néologismes la transformation syntaxique et comme ça on hybride un peu à notre tour la langue cible on peut utiliser également les maintiens des particularités orthotypographiques du créole dans la langue cible et comme je parlais de l'approche intraculturelle les maintiens du lexique créole par exemple sens italique afin qu'il soit une langue horizontale idéologique et non pas une langue intrusive et finalement comme dernière étape du processus des colonisateurs on arriverait à une écologie des savoirs ces dialogues épistémologiques pourraient être réalisés dans la traduction à l'aide de notes des commentaires des glossaires afin que les références originaires de la tradition afro-caribéenne et celles de l'Occident soient au même niveau et puissent interagir on parviendrait ainsi à équilibrer en quelque sorte les asymétries épistémologiques donc je pense que pour conclure en effet il est possible de dépasser l'éminarisme sans prendre des vues pardon sans perdre des vues l'engagement éthique mais toutes ces possibles stratégies qu'on vient de voir passent par une approche intersectionnelle qu'on peut appliquer à la traduction de diverses manières ça implique comme on a vu une analyse approfondie tout d'abord du texte source dans lequel il est nécessaire de regarder sous la couche extérieure du texte pour focaliser pour localiser les différents axes identitaires et leurs points différents des convergences et ça doit nécessairement se faire en se situant en tant que traductrice et en situant également les projets d'écriture des autrices et en fait comme le dit Africa Vidal chaque mot parvient au traducteur construit sur des cicatrices chargé d'histoire l'an d'idéologie préalablement modélée par d'autres noms de couleurs des sexes et des religions différentes ce qui conduit inévitablement à un point très spécifique où toutes ces lignes d'identité hétérogène et dynamique se croisent en ce sens je pense que face à des productions qui constituent des discours résistants la manière la plus éthique de traduire devrait nécessairement passer par une contextualisation de ces intersections plutôt que de tomber dans un tiers espace pas trop défini voilà donc merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions on pourra en parler d'après merci 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 beaucoup Laura de cette excellente présentation déjà sur le plan visuel je la trouvais très engageante j'ai aussi apprécié l'aperçu que vous avez offert des différentes approches de traduction dans un contexte postcolonial et de leurs limites aussi vous avez aussi offert une étude détaillée et vraiment riche de stratégies résistantes possibles pour réaliser une traduction éthique de la production littéraire caribienne donc comme j'ai dit au début on va garder toutes les questions à la fin mais vous pouvez les écrire et laisser sur la boîte de discussion maintenant on passe à Audrey et son texte sa présentation à elle Audrey oui bonjour tout le monde alors je m'appelle Audrey Canales ma recherche porte sur les identités reformulées en traduction et aujourd'hui je vais vous présenter ce que Laura a présenté aujourd'hui et sauf que l'étude les textes que j'étudie moi ce ne sont pas des textes qui sont uniquement linguistiques ce sont les traductions des représentations qui m'intéressent et bien ce sont des textes complexes qui sont formés de 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 parties audiovisuelles et de représentations visuelles et de représentations culturelles alors on a est-ce que tout le monde voit l'écran oui c'est bon c'est parfait merci beaucoup donc avant de commencer ma présentation je tiens à rappeler une nouvelle fois que je ne suis ni indienne ni d'origine indienne que je vis au Canada et j'effectue des recherches sur les représentations stéréotypes j'ai choisi de m'intéresser aux représentations des identités indiennes après avoir visionné un documentaire qui s'appelle Meet the Patels qui m'a émue et qui a raisonné avec ma recherche et donc mon point de vue c'est celui d'une chercheuse et d'une spectatrice occidentale pas celui d'une spécialiste de l'Inde ma recherche elle porte sur les représentations pas sur les personnes qu'on appelait de manière erronée les indiens d'Amérique quoi qu'on pourrait en parler dans les questions à la fin de la présentation et j'essaye de comprendre comment les personnages sont représentés quelles sont les racines des traductions de leurs identités et pour mesurer les approches décoloniales je vous propose d'abord de plonger dans les approches coloniales en jouant avec moi à un jeu de différence alors je vous rassure ça va être un jeu très facile parce que c'est pas du tout subtil donc je vais vous montrer deux fois deux images des mêmes acteurs dans des productions différentes et vous allez me dire si vous voyez vous pouvez utiliser des emojis pour me dire si vous voyez des différences alors voilà Aziz Ansari alors je recommence après Mindy Kaling est-ce que vous avez vu des différences ? donc on voit bien que là la mise en beauté l'éclairage qui influence la perception de la couleur de peau et la représentation des activités sociales le prestige social varie suivant les images que je vous ai montrées c'est pas pareil d'être infirmière peut-être médecin c'est pas pareil de vendre des fruits et légumes dans la rue peut-être certainement un jeune homme qui a l'air d'être cadre je sais pas on voit bien que le système écologique des savoirs dont parlait Laura tout à l'heure là il y a beaucoup plus d'ignorance qui est en position de pouvoir et qui ne dialogue pas du tout dans ses représentations donc mes réponses à moi au jeu des différences c'est la traduction des identités et aussi l'identité des identités et on ne peut plus rien de rien c'est pas une réponse à cette question pour mener ma recherche à moi sur les identités en traduction j'ai dû me plonger dans les racines littéraires des représentations de ces identités et la piste pour les identités indiennes elle nous amène directement à l'Inde coloniale et que Hollywood dont Hollywood a recyclé tous les poncifs absolument sans les renégocier comme on va le voir tout à l'heure moi ma démarche elle est inspirée par celle de l'imagologie donc l'étude des images culturelles en traduction et aussi la pensée complexe en traductologie donc l'étude des grands systèmes textuels et quand on est face à un texte comme ça audiovisuel on ne se rend pas compte parce qu'à quel point c'est subversif et à quel point ça envahit les représentations notre subconscient et à quel point ces traductions des représentations identitaires deviennent des acquis qui sont les sources et les agents de ces images coloniales et bien tout d'abord selon l'universitaire Bernard Saul qui a fait un inventaire de ces sources des images de l'Inde et des Indiens tels que perçus aux Etats-Unis dans la deuxième moitié du XIXe siècle et jusqu'en 1900 et bien ce sont les rapports écrits par les officiers et les missionnaires blancs ces derniers ne brillent évidemment pas par leur instruction ni par leur désir de comprendre ce qui se passe autour d'eux donc ils décrivent en pensant comprendre il y a aussi les érudits et les traducteurs des écrits universitaires les traductions de textes indiens en anglais écrits avec une perspective orientaliste les très populaires récits de voyages et les romans à coloration exotique comme ceux de Rudyard Kipling dont l'influence encore aujourd'hui est complètement immense on va le voir on va le voir aujourd'hui l'Inde ces ressortissants et ces multiples cultures elles ne sont pas du tout décrites d'une manière érudite ou informées subtiles ou positives la traduction de ces identités culturelles elle a un but c'est de justifier la pensée impérialiste et puis de diminuer la culture indienne en justifiant la colonisation donc ce sont des entreprises de déshumanisation et de réduction de la culture indienne donc ces écrits du 19e siècle ils influencent si fortement la pensée américaine qu'à la fin des années 50 il y a un universitaire qui s'appelle Isaacs qui va interroger un panel de compatriotes sur leurs impressions de la Chine et de l'Inde et on retrouve les images suivantes qui sont tout droit sorties des récits de voyages donc on va trouver les stéréotypes des indiens fabuleux des religieux et des philosophes des païens rétrogrades des assassins de la race inférieure des bayadères lassives des beautés sophistiquées et de l'Inde comme d'une nation politiquement désorganisée évidemment ces stéréotypes ils n'ont absolument rien à voir avec les cultures concernées ils sont utilisés comme je disais tout à l'heure pour nourrir l'idéologie colonialiste et justifier la colonisation et la preuve on les retrouve à Hollywood appliquées à beaucoup de populations qui ne sont pas blanches on pourra s'en parler dans les questions réponses un des exemples d'officiels qui ont contribué par leur correspondance à propager des stéréotypes négatifs sur les indiens et Macaulay qui débarque d'Angleterre en 1834 comme président du comité général de l'instruction publique on voit ici son grand désir de comprendre la culture indienne parce que sa conclusion c'est que la culture indienne est si inférieure à la culture britannique qu'il faut absolument former des élites indiennes qui soient aussi blanches que possible donc en anglais et à l'anglaise quand on voit quand on quand on prend toutes ces images qui s'accumulent tout ce mépris ce mépris impérialiste pour la culture indienne on entre dans un système où comme disait la sémiologue Françoise Jolie les images engendrent des mots qui engendrent des images dans un mouvement sans fin et il n'y a personne qui casse cette boucle donc on voit ici des exemples d'images engendrées par ces mots les mots coloniaux qui vont engendrer des visuels on commence par les indiens fabuleux de Kipling on voit de l'or des turbans des éléphants très blanches brutalisées par un pacha qui est pervers et qui a la peau très foncée donc il y a un très fort stéréotype des hommes non blancs qui sont cruels sophistiqués et sexuellement pervers et qui sont un stéréotype très prégnant quel que soit le groupe de population concernée sur la troisième image on voit une photo d'une bayadère qui est extrêmement sexualisée par rapport aux représentations des femmes de l'époque on voit une photo d'une bayadère qui semble imiter les illustrations au milieu d'une mise en scène qui a l'air extrêmement triste donc la manière dont la pose est mise en scène elle semble inspirer des gravures et des dessins de l'époque et il est important de préciser aussi que pour la traduction photographique des identités les technologies n'ont pas été conçues pour les peaux noires et pour les peaux foncées elles ont été conçues pour les peaux blanches il va falloir attendre la fin des années 90 pour que les pellicules photo rendent face au nord aux peaux foncées donc ici la composante rouge n'est pas utilisée dans la technologie photographique et ça rend tous les personnages la peau de tous les personnages plus foncée qu'elle ne l'est en réalité les assassins je vous laisse ici apprécier l'ironie de la légende de la gravure on voit un homme blanc en train de passer un mauvais quart d'heure aux mains d'assassins sadiques et la légende dit selon le Guinness des records les stoggies les stéréotypes des assassins fanatiques ont causé 2 millions de morts mais les estimations varient en raison de l'absence de sources fiables alors tous ces stéréotypes coloniaux on pourrait penser qu'ils disparaissent avec l'indépendance de l'Inde mais non ils se retrouvent dans tous les films hollywoodiens par exemple le poème épique de Rudyard Kipling Gungadin qui raconte l'histoire d'un porteur d'eau misérable qui vêtue de guenilles qui suit un régiment britannique alors ce pauvre her il est très servile et il va prendre une balle pour sauver le soldat anglais à qui il apporte de l'eau et avant de mourir il a bien soin de servir de l'eau aux soldats anglais et Gungadin pour sa bonne action lui il n'est pas promis au paradis mais il va en enfer parce qu'il est indien et certainement pas chrétien donc dans le film Gungadin de 1939 on retrouve le porteur d'eau qui est à l'arrière là et qui est un religieux fanatique donc stéréotypes coloniaux qui sont joués par des acteurs blancs qui ont le visage fin donc on appelle ça du brown face mais comme vous savez ou comme vous ne le savez pas l'Inde est indépendante depuis 1947 donc on peut se dire qu'après 1947 ces stéréotypes ils vont s'effacer peu à peu alors voyons plus tôt donc ici même Mr. Magoo le personnage de dessin animé est un blanc qui fait du brown face pour jouer Gungadin en 1956 Shirley MacLen est la princesse Aouda du tour du monde en 80 jours donc évidemment elle est blanc absolument anglaise on l'eut cru européenne donc elle passe pour européenne et c'est pour ça qu'elle est désirable parce qu'elle est belle et éduquée elle se comporte comme une blanche et donc d'ailleurs elle est jouée par une blanche en 1984 Indiana Jones et le temple maudit s'ouvre sur une scène orientaliste qui est inspirée du film Gungadin de 1934 et le personnage Mulderam s'inspire directement du prêtre sadique de 1934 on voit d'ailleurs la ressemblance physique entre les personnages donc si on résume les personnages d'origine indienne que l'on trouve dans les comédies américaines elles héritent d'absolument tous les stéréotypes coloniaux qu'on a vu plus tôt donc mais après l'Inde coloniale quand l'Inde est plus coloniale ça ne s'arrange pas quand les personnages d'Asie du Sud-Est sont décrits par des auteurs de descendances européennes ça s'appelle une hétéro-image une image qui est produite par quelqu'un d'autre que soi en imagologie et ça donne ça je n'ai pas sorti de l'auberge donc les les Indiens dans les films de Hollywood ne sont jamais les personnages principaux ils n'ont parfois pas de nom ils sont muets ou s'ils ne sont pas muets ils ne sont pas doublés ils ne sont pas sous-titrés ils ont parfois un accent indien ils sont dans des mariages arrangés ils n'ont pas trop de vie sociale ils ne sont pas dans des relations romantiques et encore moins avec les Blancs ils n'ont pas non plus de relations sociales avec des personnes qui sont d'origine indienne comme eux ils sont exotisés sexualisés fétichisés ils ne sont pas mis en beauté de la même manière que leurs équivalents Blancs que les acteurs Blancs par le maquillage par l'éclairage par le costume ils ont socialement ils ont moins de succès ils sont moins intelligents que les personnages Blancs où ils connaissent moins les codes parce qu'ils ignorent les codes relationnels ils ne sont pas dans des relations sociales fonctionnelles et parfois ils sont juste joués ou doublés par des acteurs Blancs c'est soit du brown face soit du brown voice quand on vole la voix des gens donc en voici quelques exemples visuels on ne se lasse pas visiblement de recycler Gungadine du 21ème siècle en reprenant mot pour mot le poème qui prit voilà les Simpsons ici la ressemblance avec les images de la Bayadère je ne la vois plus mais de la Bayadère et du pervers à la peau plus foncée ça c'est la voilà on la voit ici c'est presque image pour image une traduction littérale des petits pamphlets au cinéma donc ici Pagoda un personnage qui ne parle pas à droite avec le pantalon rose un autre personnage indien qui ne parle pas dans la vie aquatique toujours le même personnage qui ne parle pas mais qui est très beau dans Gingling Limited ici l'illustration que dans le contexte de la production coloniale le subalterne n'a pas de voix et ne peut pas parler et quand le subalterne est une femme et bien elle est encore plus profondément invisibilisée donc ici c'est un personnage qui parle très peu et qui a juste une relation une relation sexuelle dans un train avec le personnage principal qui est blanc dans le film Dark Chilling Limited toujours dans Dark Chilling Limited les personnages indiens qui 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 parlent au personnage principal lui disent quelque chose de profond dans une scène qui veut être touchante mais sauf que c'est ni traduit ni sous-titré Light of the Concord Aziz Ansari joue un vendeur de fruits et légumes raciste Scott Pilgrim Ashton Kutcher qui fait de la publicité pour Pop Chips en brown face et et dans Big Bang Theory le personnage le seul personnage indien principal et bien c'est un personnage qui est très qui est périphérique et qui lui s'exprime dans les premières saisons et c'est l'exemple de quelqu'un qui qui n'est pas du tout adapté au code et qui en tout cas au code des autres est-ce que est-ce que ça change quelque chose si les principaux représentés participent à la traduction de leur identité alors si on pense au jeu auquel on a joué au début de la présentation évidemment ça change énormément de choses donc encore faut-il à Hollywood accéder au niveau de pouvoir pour participer à la traduction des identités donc dans le cas des des américains d'origine indienne c'est la Mindy Kaling qui est une scénariste super brillante qui est la première à avoir le faire et qui a amorcé un véritable changement à partir de 2012 en écrivant et en jouant dans une série qui s'appelle The Mindy Project et depuis Mindy on voit on voit fleurir des représentations grand public des personnes américaines d'origine indienne sur les écrans qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus complexes que les précédentes donc voilà elle une traductrice décoloniale mais à son corps défendant donc le personnage de Mindy il vient de Boston une ville qui est surnommée la ville la plus blanche des Etats-Unis ses parents sont riches son frère est à l'université et Mindy elle se compare à un homme blanc dans tout ce qu'elle fait et elle n'arrête pas de dire qu'elle a un esprit d'homme blanc et elle agit selon tous les stéréotypes même les pires qui sont associés aux hommes blancs en amour et en affaires donc au travail c'est elle la patronne elle a une sexualité très affirmée elle se fait même accuser de harcèlement sexuel mais même si elle est très romantique elle n'idéalise pas le mariage et on la voit privilégier sa carrière à son corps défendant car elle explique que c'était pas son objectif dans les entrevues Mindy Keiling lance de nouvelles boucles narratives et traductionnelles de l'identité indienne et avec beaucoup de poids parce qu'elle elle est une petite petite qui ont des accents mais pas un faux accent indien des accents de Boston des accents de New York qui ont des parents qui ont réussi socialement qui ont des relations interpersonnelles comparables à celles de leurs collègues blancs qui sont plus ou moins connectés à leurs héritages culturels complexes comme n'importe quelle population n'importe quel descendant d'immigrés qui ont des intérêts intérêts romantiques qui peuvent être blancs ou pas blancs qui portent des vêtements à la mode qui ont autant de succès que les blancs et le racisme qui montrent l'hybridité de leur culture et malgré tout le problème des doublages problématiques subsiste en français parce que dans les séries en menant mon étude j'ai remarqué que par exemple Mindy quand elle est doublée en français avec son frère en train de prendre l'accent de Boston pour se rappeler leur enfance à Boston donc Boston je vous rappelle c'est surnommé c'est une ville très blanche la ville la plus blanche des Etats-Unis dans la version doublée de The Mindy Project quand elle échange avec son frère on lui donne l'accent des personnes qui vivent dans les cités qui sont peuplées d'arabes et de noirs majoritairement en France donc ça c'est on ajoute une couche de nouveau de racisme au doublage donc voici le genre de production qui a fleuri après-midi donc Mythe de Patels un documentaire fictif mêlé de fiction sur la vie d'une famille d'une famille de descendants indiennes avec les parents qui sont les immigrés de première génération et les enfants qui essayent de faire une culture mixte et de trouver le bonheur Master of None où Aziz Ansari se met en scène un jeune homme un jeune créatif qui cherche l'amour à New York et puis qui met aussi en scène la complexité de son érin la deuxième génération les rapports avec ses parents immigrés Hassan Milaj qui a maintenant un show sur Netflix qui s'appelle Un American Patriot et qui a fait un one-man show très émouvant justement sur son expérience d'enfants d'immigrés en Inde des comédies romantiques de Big Sick ou un couple mixte a continué de faire d'écrire et de produire des comédies donc ici on voit Champions où elle raconte l'histoire d'un jeune d'un jeune américain d'origine indienne qui est queer et qui est un géniste récemment Never Have I Ever qui met en scène toute une famille une famille indienne une famille d'origine indienne dont la fille elle rencontre des problèmes qui sont tout à fait typiques des ados des ados américains tout en tout en essayant elle aussi de naviguer avec son avec son héritage son héritage et c'est une comédie très touchante en fait on peut se sentir proche des protagonistes sans être de culture indienne et puis oui ça aussi le documentaire de Harry Kondabolu lui évoque le doublage problématique de l'épicier des Simpsons qui est doublé par un comédien blanc à qui on a demandé d'imiter l'accent indien le plus outrancié puis récemment là on voit vraiment dans des produits très très grands publics une avalanche de représentations plus diverses alors dans des rôles où il y a certainement 20 ans on n'aurait vu que des blancs et ça peut être des productions historiques où là on voit que ces représentations elles sont parfaites elles sont parfois très compensées parmi les personnes qui sont issues des populations concernées mais elles n'ont pas but à être exactes elles sont de plus en plus nombreuses donc j'ai confiance dans le fait qu'elles vont être de plus en plus complexes et de plus en plus différentes et puis la mécanique est en train de la mécanique est en train de s'inverser elle touche également la musique donc dans Bridgerton on reprise de tubes iconiques de la musique occidentale alors en conclusion un petit clin d'œil ironique le genre d'études que Laura et moi menons doit nous faire regarder la traduction comme une resémiotisation qui reformule les identités comme un identif ça doit nous inspirer à considérer qu'il existe des agents et des réseaux d'agents dont on pense pas forcément qu'ils sont des traducteurs à recontextualiser les textes comme disait Laura tout à l'heure et à déconstruire nos perspectives parce qu'on fait toujours appel pour construire nos perspectives à des plus ancrés qu'on peut traduire en conscience traduire de manière éthique c'est essayer de ne pas invisibiliser alors on n'a pas toujours l'occasion de faire de la traduction littéraire mais Laura parlait du mécanisme de pouvoir de pouvoir tout à l'heure donc quand on est traducteur même quand on fait de la traduction pas littéraire on est dans une position de pouvoir parce qu'on va écrire des représentations on va participer à les écrire même si on n'est pas dans des œuvres artistiques ou littéraires donc ne pas faire passer les gens pour des crétins ne pas utiliser de termes dérogatoires essayer de s'informer il y a plein d'outils qui sont à la disposition essayer de lire chercher des sources d'informations ça peut être des bons moyens de traduire des textes ou on parle d'autres identités forcément en littérature je fais un petit moment d'autopromotion orientée l'article sur la traduction performative vous pouvez le retrouver dans le texte dans le livre Translation and Interpreting Practice Revisited Situatedness and Performativity qui est paru aux éditions de l'année dernière voilà merci beaucoup merci beaucoup André encore une autre excellente présentation j'ai vraiment apprécié le soin que vous avez pris au début de préciser votre positionnement en tant que chercheuse je trouve que c'est éthique et particulièrement nécessaire dans toute recherche qui implique une représentation de l'autre ou dans laquelle on va parler au nom du donc j'ai beaucoup apprécié ça j'ai aussi trouvé les images que vous avez montrées c'était vraiment très poignante démontre à quel point les images vont créer vont créer les mots qui eux-mêmes vont reproduire les mêmes images et en produire d'autres nouvelles qui vont participer ou contribuer à une construction d'une identité spécifique de l'autre donc merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions des commentaires d'accord donc peut-être que je vais parler moi-même alors dans les deux présentations je n'ai pas pu m'empêcher de voir des points en commun donc d'abord les points en commun entre l'écriture caribienne et l'écriture nord-africaine arabe-nord-africaine alors c'est aussi une écriture qui est vraiment très hybride multilingue et qui pose beaucoup de questions au niveau de la traduction éthique alors comment est-ce qu'on doit aborder ces textes-là aussi pendant votre présentation André les images que vous avez montrées m'ont rappelé je ne sais pas si vous êtes familière avec le nom Jacques Chahine et son livre son ouvrage Real Bad Arabs donc c'est vraiment les mêmes mécanismes de représentation orientaliste c'est ça exactement alors même au niveau de la physionomie la représentation de la physionomie la représentation du caractère c'est très identique je trouvais ça fascinant il y a énormément de points communs effectivement et c'est tristement le cas pour toutes les représentations des populations non blanches épiques qui ont été colonisées on pourrait pratiquement apporter très peu de modifications à ma présentation en changeant juste le groupe ethnique des personnes représentées c'est une mécanique c'est une mécanique implacable de déshumanisation et de diminution de réduction de la culture réduction de la beauté réduction de tout ce qui fait l'intérêt de l'autre pour justifier le fait qu'on va l'écraser l'exterminer c'est plus facile de dire le contrôler voilà c'est ça c'est fou mais ne trouvez-vous pas qu'il y a une amélioration si je peux dire au niveau de la représentation par exemple l'exemple du personnage indien Big Bang The Big Bang Theory alors je trouve que son inclusion est déjà un point positif mais qui fait ressortir l'exclusion d'autres communautés minoritaires comme la communauté afro-américaine ou la communauté latino-américaine je ne crois pas qu'elles étaient représentées dans le Big Bang Theory donc je trouve des gens alors je n'ai pas vu toutes les saisons mais je ne pense pas trop que non moi je m'intéresse beaucoup aux boucles narratives aux interactions qu'est-ce qui rentre dans les boucles et qu'est-ce qui les alimente moi par exemple dans Bridgerton que dans la première saison il n'y avait pas de personnage qui était issu d'Asie du Sud-Est donc il y a eu une énorme vague de protestations du public qui a dit oui mais et nous et parce que ce qui a fait un peu le buzz au début dans le personnage noir il y avait énormément de personnages noirs la reine la reine d'Angleterre est noire sa cour est noire donc ça a suscité beaucoup de réactions et c'était un peu c'est un peu une première en ce moment on voit beaucoup de diversité arriver c'est vrai et dans la deuxième les protagonistes sont indiennes d'accord j'ai pas vu la deuxième saison donc je peux pas me prononcer mais c'est vraiment les protagonistes sont indiennes il y en a une qui se marie avec un des héros alors je spoil pour ceux qui n'ont pas encore il y a des boucles de rétroaction qui viennent du public et qui sont entendus et l'usage des réseaux sociaux ça accentue ces boucles oui c'est vrai c'est vrai c'est un rôle très résistant en fait oui donc juste une question pour Laura est-ce que vous pouvez nous parler ou vous parler de la sociologie de l'absence Merci pour votre question en fait la sociologie des absences c'est un peu le point de départ de ce qu'un auteur décolonial Buaventura de Sousa Santos propose pour les processus voilà pour les processus des décolonisations épistémologiques donc la sociologie des absences c'est surtout l'effet d'essayer de récolter de reconnaître sa absence épistémologique c'est-à-dire de savoir qu'il considère qu'on était de côté il voit comme une ligne abyssale il le nomme comme une ligne abyssale qui divise un peu les connaissances reconnues par par le scientif par le scientifisme occidental et tous les autres connaissances qui sont un peu cachées par cette hégémonie donc le fait le fait d'essayer de réaliser une sociologie des absences serait d'identifier tout d'abord toutes ces connaissances non reconnues par le pouvoir hégémonique et leur faire ressortir leur visibiliser pour ensuite essayer que ça soit un peu au même niveau que d'autres connaissances ou d'autres absences épistémologiques de toutes les traditions en fait de faire un peu résistance à tout le scientifisme existant qui prend seulement compte des connaissances qui suivent la méthode scientifique occidentale voilà d'accord merci je trouve que ça rejoint un peu l'idée je ne me rappelle plus du chercheur qui a proposé ça je ne me rappelle plus son nom mais il parlait d'épistémicide oui oui en fait c'est lui qui utilise je pense la première fois j'ai essayé de rechercher qui avait utilisé ce terme pour la première fois j'ai trouvé qu'au moins en espagnol c'était lui c'était de Sousa Santos qui avait parlé d'épistémicide d'accord c'est un terme très un rapport également avec Spivak oui du colonialisme donc oui en fait oui c'est ça donc c'est Spivak qui a parlé de l'importance de to de-learn de d'oublier un peu le savoir occidental et d'apprendre de dé-apprendre de dé-apprendre le savoir occidental pour pouvoir en fait comprendre et parler au nom de la subalterne merci de la réponse donc je vois ici qu'il y a une question par Justine Huet qu'en est-il des références culturelles au sein du doublage de ces différentes séries en étudiant des séries comme Luke Cage j'ai constaté que les références culturelles afro-américaines sont plus que malmenées donc je suppose que c'est une question pour toi Audrey alors moi je n'ai pas écouté le doublage de Luke Cage et je me mettais juste j'avais juste savouré les références en version originale au Canada donc je suis désolée de voir que les références sont malmenées c'est en même temps très dur de trouver des équivalents en français ça pour le doublage il faut le reconnaître mais c'est vrai que le doublage c'est une industrie qui n'a pas forcément conscience c'est une industrie qui a beaucoup de pouvoir et qui n'a pas forcément conscience de son pouvoir il y a beaucoup de travail à faire de ce côté là on voit moi j'ai étudié Mindy de Mindy Project j'étais catastrophée de voir que quand elle prend des accents on lui colle on lui colle l'accent Welsh alors qu'elle est alors qu'elle est indienne je me suis dit pourquoi ne pas simplement on a aussi le choix de ne pas rendre l'accent dans ce cas là puisque c'est pas essentiel c'est pas essentiel l'histoire les prises de conscience les prises de conscience s'en viennent mais c'est pas encore ça est-ce que tu dirais du coup Audrey qu'il y a une amélioration dans la représentativité de personnes minorisées dans les séries originales mais pas forcément dans les versions doublées du coup que la traduction prend un peu de retard c'est compliqué de répondre à ça parce que la traduction n'a pas forcément service à la représentation mais comme disait Sana tout à l'heure le fait que le paysage audiovisuel soit de plus en plus diversifié c'est une bonne chose de toute façon et moi j'ai confiance c'est mon point de vue je suis très confiante dans le fait que c'est que le début et que plus on voit de diversité à l'écran plus on en verra et plus raconté par ou tout du moins négocié avec les personnes représentées plus les représentations elles seront moins à la hache plus subtile plus complexe plus humaine que les alors effectivement il n'y a pas il n'y a pas de représentation parfaite dans Bridgerton par exemple et on a reproché aux héroïnes de mélanger un peu des références de toutes les régions de l'Inde son âge de fiction d'autres personnes ont souligné que c'est mieux que pas de référence à la culture indienne du tout et que de voir des rituels de préparation au mariage c'était ma foi dans des moments des moments touchants et dans des moments d'affection de personnages qui ont des émotions c'était mieux que de voir qu'il y a des relations sexuelles dans le train et qu'ils ne parlent pas donc c'est une amorce c'est oui je voulais pardon je voulais ajouter que j'ai beaucoup apprécié cette communication c'est l'idée qu'il y avait beaucoup de solutions concrètes qui étaient proposées des mécanismes de résistance par l'hybridation des textes ou par l'hybridation des images positives et j'avais l'impression que c'était ça c'était améliorer la présence de toute façon des cultures minorisées peut-être quelle que soit la représentation mais comme tu disais Audrey peut-être que plus on a de représentation plus on pénètre le tissu de la langue impérialiste plus on peut la subvertir j'ai bien aimé ce lien entre vos deux moi j'ai bien aimé ce que Laura disait tout à l'heure sur le fait de perforer la langue on perfore aussi le système quand on quand on est dedans quand on a la chance d'être dedans et puis quand on est traducteur on a aussi la chance on a aussi l'occasion de perforer le système on peut faire l'exemple en parlant de ça de l'importance de perforer la langue ou l'hybridation des langues est-ce que Laura vous ne trouvez pas que ça rejoint un peu la foreignizing translation comme proposé par Venucci malgré toutes les limites mais je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre l'hybridation des langues et une foreignizing translation oui en fait à cet égard concernant ce que proposait Venuti je pense que il y a il y a quand même des choses évidemment qui sont en commun c'est surtout le côté plutôt militant de la traduction et le côté idéologique mais je pense que concernant l'hybridation en fait des langues Venucci dans les moments où il écrit les œuvres qui ont été tenues voilà comme des grands œuvres de tournage culturel je pense qu'il ne tenait pas vraiment en compte toute l'hybridation existante des langues parce que si on lit ces textes on voit en fait comme si toutes les langues étaient vraiment définies depuis les débuts donc on voit comme si c'était des entités fermées donc on ne peut pas vraiment voir ces stratégies d'hybridation entre les langues donc ils marquent vraiment l'altérité je pense que trop pour ça étrangériser c'est toujours dans les contextes mais il n'y a pas vraiment une relation entre les deux langues qui s'effectue de façon dynamique je n'entends pas est-ce que c'est moi ou je pense qu'il y a des petits problèmes de connexion mais alors si tu veux résumer rapidement ce que tu lisais l'idée d'altérité dans l'original déjà je disais que en ce qui concerne les études de Benuti il marquait trop l'altérité en fait dans ces textes il tenait compte des langues comme si c'était des entités vraiment très fermées on les opposait vraiment si c'était des entités autres au lieu d'essayer de faire une hybridation après les deux donc même si il y a ce côté de positionnement idéologique où je suis complètement d'accord avec lui après en ce qui concerne la la vraie dynamique des langues notamment dans nos sociétés multilingues actuelles dans les études les plus importantes de Benuti il manquait encore un peu ces conceptions des langues pas trop je crois que c'est parce que lui il était vraiment il parlait vraiment du cas très spécifique de la traduction en anglais dans le contexte anglo-américain et donc c'est vrai qu'il y a cette conception de la langue anglaise comme standard English et il y a une exclusion des autres variations de l'anglais qui existent côte à côte en fait aux Etats-Unis avec l'américain l'anglais standard d'accord merci est-ce qu'il y a d'autres commentaires d'autres questions peut-être moi je viens poser une dernière question alors si ça t'embête alors tu parlais beaucoup de l'idée de la traduction d'une traduction horizontale et je voulais que est-ce que tu peux développer un peu ce que tu disais sur cette idée de traduction horizontale oui merci beaucoup pour ta question en fait l'horizontalité c'est surtout quand je parle d'écologie des savoirs j'essaye de voir toutes les conceptions épistémologiques à un niveau plus ou moins équilibré donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment très difficile de refléter dans la traduction ces dialogues des positions plutôt égales pas égales parce que quand on effectue une approche intersectionnelle il faut essayer vraiment de contextualiser chaque oppression qui est sous le texte chaque sous-version qu'on peut faire de ce texte mais je pense qu'il est essentiel d'essayer d'équilibrer donc ça on peut faire cet équilibre pour essayer de parvenir à quelque chose d'horizontale on va essayer de le faire à travers un appareil critique important dans la traduction c'est-à-dire essayer d'équilibrer les asymétries avec des notes de commentaires de glossaires etc mais je pense que l'horizontale c'est aussi la façon de travailler donc par exemple j'ai parlé que pour la traduction des colonials il est important parfois de collaborer de façon très étroite avec des personnes issues des communautés avec lesquelles on travaille parce qu'on ne peut pas toujours trouver des documentations comme ça très académiques sur certains langues ou sur certains contextes donc je pense que c'est vraiment important d'avoir un travail un peu un réseau avec des différents spécialistes ou simplement des gens qui connaissent vraiment la culture dont on doit parler qu'on doit visibiliser donc de quelques façons Merci beaucoup Merci Donc Justine elle a fait une remarque une traduction rhizomatique donc Oui j'adore en fait ces concepts des rhizomes et on l'utilise notamment beaucoup pour les textes caribéens parce que voilà c'est un peu cette vision de ne pas avoir une racine culturelle unique mais une hybridation de toutes les séchances qu'il y a eu dans ces contextes là précis des Caraïbes où il y a vraiment il y a eu des chocs très très variés et très violents aussi pendant l'histoire coloniale donc je pense que le rhizome c'est une métaphore très très bonne pour parler de traduction pour parler de visibilité d'entités créoles concrètement donc oui bien sûr merci je voudrais juste ajouter quelque chose à propos du doublage mais je ne vais pas parler du doublage mais du sous-titrage il y a une série égyptienne qui a été produite par Netflix donc et en fait là on peut voir les limites de in-between le concept de Baba l'espace tiers donc vraiment on voit une traduction une auto-traduction de la culture égyptienne déjà dans la série mais au niveau du sous-titrage on voit un autre niveau de traduction et de représentation donc le premier niveau le niveau de la production dramatique on voit une comme un effacement en fait ou une réduction de 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 l'identité égyptienne pour une identité qui est un peu cosmopolitaine une identité qui va être acceptée par l'audience de Netflix au niveau et on voit que ça ça se reproduit au niveau du sous-titrage le travail il a été doublé donc il y a ça mais je n'ai pas eu le temps d'écouter et de comparer mais j'ai eu le temps de comparer le sous-titrage au dialogue et le travail de donc c'est une homogène homogénéisation en fait des cultures donc toutes les je ne dirais pas toutes mais la plupart des marqueurs d'identité par exemple les mosquées dans les rues les femmes qui portent le voile dans les rues du cœur et il y en a beaucoup la majorité donc on ne voit pas ces traces-là donc tous ces marqueurs d'identité on ne les voit pas des gens et ça ça continue au niveau du sous-titrage donc je trouve que dire que c'est une traduction ou c'est un texte hybride qui a été créé entre les deux cultures une culture égyptienne et une culture je ne dirais pas une culture cosmopolitaine mais une culture vraiment occidentale qui a été traduite par les habits les accessoires le maquillage les cheveux et tout donc ça ça vraiment ça cache les rapports de force entre ces cultures-là je dirais les cultures orientales et les cultures occidentales donc c'était vraiment fascinant de voir le sous-titrage dans ce cas-là je suis curieuse c'est quoi la série ça s'appelle Al-Bahsa Looking for Ola Donne-moi une minute je vais m'assurer du titre en anglais I think Looking for Ola parce que ce dont tu parlais à l'instant si on peut se tutoyer c'est ce qui est arrivé à Mindy Kaling quand elle a fait le Mindy Project pour perforer justement pour passer à Netflix elle a proposé pas Netflix c'était Hulu à l'époque elle a proposé une série où il y avait un seul personnage d'origine indienne qui vit vraiment à l'occidentale puis ça a déclenché un tollé parmi certaines personnes d'origine indienne qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que cette représentation ils ont traité Mindy de coconut ça veut dire t'es brown dehors et puis t'es blanche dedans et elle elle s'en est une éducation complètement blanche et que en fin de compte ce qu'elle met en scène c'est son identité de deuxième génération mais après elle a elle a rectifié le tir en modifiant les représentations dans les séries qui ont suivi d'accord ils ont des représentations plus subtiles mais c'est vrai qu'on est vraiment en critique oui d'accord ça implique qu'il peut y avoir de l'autocensure ou il peut y avoir un autoconditionnement aussi c'est vrai c'est vrai mais dans le cas de ça s'appelle Finding Alla en anglais c'est le titre Finding Alla dans le cas de Finding Alla c'est le contraire qui s'est passé donc c'est c'est une séquelle en fait d'une série qui a été produite il y a une dizaine d'années donc Alla était une égyptienne qui s'habille comme la majorité des égyptiennes qui est issue d'une famille de classe moyenne mais dont la maman porte le voile même la décoration de la maison c'est typique c'est typiquement égyptien mais maintenant parce que c'est une production de Netflix elle a complètement changé alors même sa maman à un certain point elle enlève le voile et donc le cadre les espaces et tout vraiment reflète une culture plus occidentale qu'égyptienne donc c'est un cas d'auto-traduction et il y a aussi beaucoup d'anglais et beaucoup de français dans le dialogue dans la première série c'était que l'égyptien il n'y avait pas de français mais dans la deuxième il y a une hybridation en fait mais cette hybridation elle cache le rapport de force donc c'est la production égyptienne c'est la culture égyptienne qui fait un pas qui s'auto-traduit pour ressembler en fait ou pour donner une image qui est plus acceptable plus familière aux consommateurs occidentaux je dirais c'est vraiment fascinant à voir moi je cherchais rencontrer des représentants de Netflix à une convention un colloque il y a trois ans à Media for Wrong ils expliquaient pour les sous-titres que eux ils investissent énormément dans la traduction automatique donc traduction en conscience c'est pas pour demain dans les sous-titres parce que les efforts de Netflix financiers ils sont dans la traduction automatique et la post-édition par des humains et le moins de post-édition possible donc ça serait très intéressant de savoir dans le cas de Finding Ola qui a fait les sous-titres vraiment c'est ça j'aimerais bien ça savoir aussi peut-être que c'est un projet pour l'année prochaine mais c'est facile comme cas d'accord donc je crois s'il n'y a plus de commentaires s'il n'y a plus de questions Tiffany non c'est bon je pense qu'on peut clôturer du coup la séance merci beaucoup à Anna d'avoir accepté de proposer même de modérer cette séance merci beaucoup et merci à Audrey à la voix de vos présentations une discussion passionnante oui donc juste pour rappeler la dernière séance de l'année de ce cycle de séminar malheureusement pas vraiment la dernière séance de ce cycle de séminar parce qu'on a reporté une séance qui aura lieu au mois d'octobre sur le genre donc avec Corinne qui était présente aujourd'hui et et Loïs de l'université de Québec on aura quand même une dernière séance de cette année donc un jour donc si vous avez des projets en cours dont vous aimeriez les parler donc un jour n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail donc avant la semaine prochaine la semaine d'après Camille va parler de sa thèse et moi je vais peut-être parler d'un livre sur lequel je travaille mais ce serait vraiment une dernière séance de discussion donc si vous avez des projets pour lesquels vous avez des questions et à l'hésitation n'hésitez pas à proposer vos idées in English ou in French comme vous voulez merci encore et à très bientôt merci du coup merci tout le monde Laura et Audrey au revoir mais non et puis Merci.